Et puis sachez que l'Observatoire des médias congolais Omécon sigle en collaboration avec le collectif 24 pour la promotion du droit d'accès à l'information a organisé durant deux jours un atelier de formation et d'échange sur les principes et méthodologies d'accès à l'information. Reportage. L'Observatoire des médias congolais s'engage dans une démarche visant à rendre plus aisée la circulation de l'information entre les communicateurs et les bénéficiaires. Pendant deux jours, en collaboration avec le collectif 24 pour la promotion du droit d'accès à l'information, l'Observatoire des médias congolais a amené les journalistes à l'intériorisation des principes et méthodes d'accès à l'information. L'atelier des formations et d'échange organisé à ces sujets s'est aussi intéressé à l'avant-proposition de loi sur l'accès à l'information aux droits de l'homme et sécurité nationale. Le président de l'OMEC pense qu'avec la volonté commune, les entraves à la bonne information ne peuvent pas résister. Comment les médias peuvent-ils répondre aux prescrits de la Constitution si dans le fait, les règlements administratifs et un certain nombre de lois contenues dans les codes pénals ne permettent pas aux journalistes d'exercer son métier en toute liberté ? Pour aller vers une meilleure protection de la loi, il faut libérer les sources. Il faut libérer les sources. Il faut une réorganisation de la manière de communiquer, de la manière d'informer, de la manière de mettre des données précises qui devraient permettre aux médias d'informer l'opinion. Le secrétaire exécutif du collectif 24 est convaincu que cette expérience est proactive. La société civile veut s'engager dans cet activisme pour que nous accédions facilement à l'information sans contrainte et sans peur. Dans tout ce cas ici, les jeunesses aussi doivent être protégées pour qu'elles ne rencontrent pas des sanctions pénales au regard de certains responsables politiques qui ne veulent pas que certaines informations soient divulguées à travers les communes de mortels. L'accès aux sources d'informations, la liberté d'opinion et autres sécurisations des journalistes doivent être anacquis pour la manifestation de la vérité ainsi que l'éclosion d'une société épanouie. Ça passe!